Générique Générique Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion, l'est là. On arrive en fin de semaine, on va essayer de voir si le confinement ou le déconfinement, parce qu'on a l'impression d'être toujours confiné avec ce virus qui est dans la nature, avec tous ces gestes barrières qui sont toujours imposés, même si le déconfinement se fait peu à peu, comment la société réunionnaise vit cette situation encore complexe ? On voit ça dans le casement réunionnais. — Bonsoir, Patricia Château. — Bonsoir, Gésmée. — J'allais dire un petit peu, si on analyse un petit peu le comportement des gens dans la rue, on a l'impression quand même que le confinement est toujours là. — Oui, oui, bien sûr. D'abord, il y a les masques, ce n'est pas rien. Au départ, on le voyait comme, comment dire, un événement qui se passait à l'extérieur, c'est-à-dire très loin, en Chine, ou dans un autre pays. Et là, on le voit à La Réunion. Et puis aussi, bon, les distances qu'il faut avoir entre soi. Et puis peut-être un peu moins de sourire, est-ce que c'est une interprétation de ma part ? Je ne sais pas. — Oui, la question, elle est là. Je veux dire, quand on sort, on ne sort pas l'esprit tranquille. On ne sort plus pour aller se balader, pour aller faire du shopping, pour aller boire un verre. Ce n'est pas d'abord parce que les... À un moment où, je le dis, c'est que les restaurants et les bars sont toujours fermés. Donc on n'a pas... Si on doit boire un verre, c'est chez soi. — Ou chez les amis, oui. — Mais on n'a plus cette... C'est pour ça que je veux dire, quelque part, on ne le dit pas assez, mais le mécanisme a été cassé. — Oui. Alors quel mécanisme qui a pu être cassé ? C'est ce mécanisme que, bon... — Alors le premier mécanisme, ce sont nos gestes habituels. Ce qu'on faisait pendant des années, qu'on répétait une routine qui nous plaisait, entre guillemets. Ça a été cassé. Ça, ça a été cassé déjà. — Oui. Alors moi, je vois pas mal d'éléments. Bon, déjà, dans la routine, qu'est-ce que c'est, on va dire ? Les gestes d'accompagner son enfant à l'école ou bien d'aller au travail. Là, apparemment, il y a beaucoup qui sont encore restés au chômage ou qui sont en situation de... pour les entreprises qui sont en faillite et d'autres qui reprennent le travail partiellement. Donc déjà, d'un point de vue de l'activité, que ce soit familial ou professionnel, il y a quand même quelque chose. Effectivement, il y a une coupure. Il y a une... Voilà. — Une coupure, une rupture ? — Une rupture... Oui, peut-être une rupture. — Pourquoi je dis une rupture ? C'est parce que... Est-ce qu'à un moment, dans le conscient et l'inconscient, le réunionné va se rendre compte qu'on ne pourra plus recommencer comme avant ? — Alors j'aurais du mal à répondre à cette façon... À cette question, pardon, d'une façon générale. D'abord parce que, bon, je ne suis pas sur le terrain directement. Disons que je vais juste donner peut-être quelques... Comment dire ? Un regard. Je vais livrer mon regard, peut-être. Et aussi, d'un point de vue... Oui, mon regard, tout simplement, mon opinion. Mais bon, ils n'ont pas une analyse exhaustive ou même une analyse précise, quoi. — Donc, excuse-moi pour la question. — La question, c'est de savoir, justement... Tout à l'heure, tu as dit coupure. Et après, moi, j'ai ajouté rupture. Est-ce que cette rupture-là, elle vient vraiment du fait que les habitudes ont été stoppées et qu'on ne pourra pas les reprendre ? — Je reviens à ce qu'on disait tout à l'heure. Maintenant, quelles habitudes ? Les habitudes professionnelles, les habitudes, je veux dire, de contact des individus avec des individus, de groupe entre groupe. Déjà, d'un point de vue religieux, on sait très bien que ça se déconfine un petit peu tranquille, tout doucement. Les habitudes... Bon, il y a toute la question, peut-être... Moi, je vois derrière la question des habitudes, celle posée du lien social. Est-ce qu'on va le vivre ? Est-ce qu'on va le vivre de la même façon ? Parce qu'on peut très bien se dire qu'il n'y a pas de changement. Quand on traverse, par exemple, je ne sais pas, on va rendre visite à quelqu'un, on se trouve dans une résidence collective, un habitat collectif, on a l'impression parfois que rien n'a changé de l'extérieur. À savoir, soit les voisins se parlent, soit ils sont distants, mais que de toute façon, ils sont toujours dans le même mouvement, on va dire, dans les mêmes gestes, etc. Bon, est-ce que c'est parce que... Parfois, on se dit qu'à La Réunion, il y a quand même, d'un point de vue social, du point de vue... À cause de son contexte, des temps morts, que l'on retrouve plus dans des espaces que d'autres ? Je ne sais pas. Mais on peut, de l'extérieur, se dire, apparemment, tout va bien. Mais maintenant, si on va peut-être au sein des familles, on peut effectivement voir de l'angoisse par rapport à l'avenir, déjà par rapport au présent. Qu'est-ce que c'est que cette maladie, ce virus ? On ne sait toujours pas... Tous les jours, on entend un de plus, un de moins, un décès. Bon, je veux dire, c'est comme un chronomètre, quoi. Et en revanche, moi, je pense que, par contre, il y a aussi... Je ne réponds pas directement à la question, peut-être, mais il y a un décalage entre, pour moi, ce que je pense, entre les informations qui sont données, donc, sur le territoire national, et celles que l'on reçoit à La Réunion, localement. – C'est surtout celles qu'on vit ici. – Oui, tout à fait. Alors déjà, par exemple, sur une radio nationale, j'entendais dire que, bon, avec l'approche, avec la... Bon, maintenant, nous sommes en été, les températures changent, il se peut qu'on essaie. Parce que, de plus en plus, on arrive à avoir des explications de... enfin, à donner, du moins, les scientifiques peuvent donner un petit peu, enfin, un peu plus d'explications à la population. Moins, comment dire, avec des termes, avec des termes moins scientifiques, mais des termes qui peuvent permettre de comprendre et d'expliquer qu'est-ce que c'est que ce virus. Bon, alors, quand on écoute, on entend que, bon, ben, voilà. Alors, les questions se posent sur, nous sommes maintenant dans une... Comment dire ? Dans un climat plus chaud. Est-ce que cela va changer par rapport à cette maladie, à l'évolution ? Et puis, qu'est-ce qui va se passer plus tard lorsque les températures vont être plus basses ? Alors que, pour nous, c'est l'inverse. Alors, pour nous, c'est l'inverse. Donc, l'information et, du coup, que reçoivent ces scientifiques, c'est que, bon, il va y avoir certainement, contrairement à ce qu'on pensait, ils disent bien, il n'y aura pas une... Comment dire ? Un retour... Un retour de... Comment ils appellent ? Une nouvelle vague. Mais peut-être, bon, peut-être au contraire, justement, une sorte de... Voilà, une évolution un peu plus lente. Alors que, pour la Réunion, on ne peut pas... On ne peut pas, comment dire, se référer à cette explication. Et parce que ça ne correspond pas à notre climat, ça ne correspond pas à notre situation actuelle. Or, je reviens toujours à cette situation, c'est que nous avons, nous, par contre, comment dire, les directives de part d'institutions qui reçoivent, qui reçoivent, comment dire, qui reçoivent leurs directives, tant pis, tant pis pour le... Tant pis, donc, pour la mauvaise formulation. Mais c'est... Qui reçoivent leurs directives sur le plan national. Mais sont-elles adéquates ? Ce qui s'explique quelque part aussi, finalement, il y a... Quelle que soit la direction dans laquelle se tourne le Réunionnet, il n'a pas la bonne info. Ou la info... En tout cas, l'info qui correspond à ça, à ce qu'il lui vit. Oui, voilà. Tout à fait. Moi, je pense que... Je ne sais pas. Je ne peux pas dire, hein. Je ne peux pas dire que ce soit une bonne ou une mauvaise info, etc. Bon, je peux avoir peut-être mon opinion particulière sur... Je me dis, bon, là, je suis d'accord. D'abord, certains disent que c'est un virus. D'autres disent que c'est une bactérie. Certains disent que c'est une guerre entre... Entre certaines... Comment dire ? Certains états, pardon. D'autres disent que non. En fait, voilà. L'environnement change. Donc, il y a eu une mutation d'un point de vue. Enfin, bref, il y a tout ceci. Mais il se passe quand même que la connaissance qu'on devrait avoir, qu'on devrait transmettre sur ce virus à La Réunion. Et d'autant plus qu'il y a des biologistes. Il y a, comment dire, des spécialistes. Eh bien, elle fait quand même un peu défaut. Parce qu'elle aurait été plus contextualisée. Du coup, lorsque... Parce que finalement, qu'est-ce qui a changé aussi ? Et ce qui a changé, il me semble, c'est aussi de se rendre compte que l'État ne peut pas toujours nous assurer la santé. Il ne peut pas nous... Alors, mince, tout d'un coup, on se dit, on peut... Ah oui, on peut mourir comme ça. Enfin, bref, on ne se sent plus en sécurité. D'une part. Et au départ, on pouvait se dire, on a délégué à certains élus, donc à des personnes élues, le pouvoir de trouver des solutions pour chaque problème qui surgirait au sein de la société. Eh bien là, on avait l'impression que, ben non, il n'y avait pas du tout de solution. Et qu'en plus, elle était... Elle était... Ses élus... Enfin, on va dire, ce gouvernement était complètement, lui aussi... C'est pour ça qu'on appelle crise. Il était complètement, lui aussi, un peu dépassé, quoi. Mais si on se tient compte, aujourd'hui, de ce contexte-là... Et là, je vais revenir plus à la population. Quand on regarde dans les... Ces gens en train de déambuler, que ce soit sur les trottoirs, dans les rues piétonnes, que ce soit sur des sentiers, il y a la... J'allais dire le traumatisme du confinement est toujours présent. Et ça, c'est ça la question, c'est comment peut évoluer l'individu aujourd'hui, le réunionnais, qui a vécu ce confinement, comment va-t-il aller vers une libération ? Parce que se libérer de ça... Parce que sinon, c'est la psychose, c'est le... Les traumatismes qui vont perdurer. Et ça, aujourd'hui, on n'en parle pas, et pas seulement à La Réunion, bien sûr, mais puisqu'on est à La Réunion, on parle de La Réunion. Est-ce que ce traumatisme-là risque de s'accrocher à un moment ? Oui. Alors, j'essaie un petit peu de comprendre la question et aussi de savoir comment je peux y répondre. je dirais qu'on a l'impression qu'en fin de compte, qu'il faut surtout que ce traumatisme sera surtout vécu après coup par les jeunes. C'est d'abord les jeunes ? Oui, on a l'impression. Parce que vraiment, dans les familles, c'était une catastrophe de pouvoir... Comment j'explique ceci à mes enfants ? Qu'est-ce que je fais ? Comment leur dire que du jour au lendemain, vous êtes là, vous ne bougez plus, vous restez enfermés, etc. Et surtout, pas de câlins, pas de gestes tendres. Comment vous l'avez expliqué à votre enfant ? Oh ben moi, en fait, ma fille, c'est une lycéenne. Donc bon, elle n'est pas en fin de parcours, mais je veux dire, donc elle a déjà une habitude de s'informer par elle-même. Donc ça a été plutôt là, du coup, sur la base de questions-réponses, d'échanges. D'échanges, et puis ça a été surtout aussi par rapport à ses émotions. À un moment donné, elle craquait, effectivement. Et puis, elle me parlait aussi de ses amis. Donc ça a été plutôt un échange familial. Et comme pour certaines familles, ça a été aussi, justement, ce côté où on avait plus... L'enfant avait plus besoin de son parent, de ses parents, et venait plus discuter. Alors qu'auparavant, l'adolescent, il est quand même plus en groupe. Et il n'a pas trop envie... Et à la maison, on passait plus de temps dans la chambre, sur l'ordinateur. Et aujourd'hui, effectivement, on voit les enfants qui se rapprochent un petit peu de leurs parents. Oui, oui. Alors là, justement, une coupure, mais moi, je pense que c'est un côté positif. Ce que je peux dire d'un point de vue des jeunes que j'ai pu discuter au téléphone, enfin, bref, et puis bon, par rapport... Et en tant que mère aussi, c'est que tout d'un coup, ils se sont dit... Bon, alors que ce sont des jeunes qui adoraient ça, le numérique, l'ordinateur, le téléphone, etc. Or, tout d'un coup, ce qui leur manquait, c'était le contact, c'était le visuel. C'était tout ça, quoi. Pas le visuel derrière un écran, une image. Ce n'était pas une image qu'ils voulaient. C'était la personne en chair et en os. À voir, c'était vraiment l'impression que... Non, non et non, on ne peut pas vivre que du numérique. Parce que le numérique, finalement, ça se renvoie à ceci. Finalement, on n'est pas si mal, on reste chez soi, on est derrière son écran, on travaille. Non, c'était vraiment... Mais par contre, alors moi, par rapport à ma fille, elle me disait, franchement, j'ai envie de retourner à l'école. J'ai envie, c'est plus possible de vivre comme ceci. Mais l'idée du coronavirus, à la non. Non, non, merci. Non, franchement, non. Et dans cette relation, pas nouvelle, mais je dirais qu'il se rétablit dans la parole, parce que c'est ça qui est un paradoxe, c'est que finalement, de se rendre compte qu'ils avaient besoin de s'exprimer. Ils ont besoin. Ils ont besoin de s'exprimer. Et c'est là qu'ils viennent et qu'ils parlent. Oui. Ils ont besoin de s'exprimer. Et c'est là, justement, aussi, je me dis qu'à chaque crise, il y a un renforcement des inégalités. Qui s'exprime ? Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a des familles qui n'ont pas, qui ne discutent pas. Moi, j'ai vu des voisins où les enfants, c'était interdit, mais c'était préférable quand même qu'ils aillent jouer à l'extérieur de la maison. Ce réflexe d'autrefois, dans la cour. On se débarrasse de la patate chotte, entre guillemets ? Ben, c'est peut-être parce que, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas trop, il faudrait que je leur demande. Peut-être, mais non, j'avais l'impression que c'était une habitude. On ne reste pas dans la maison. Moi, j'ai le ménage à faire, ou bien j'ai mon secrétariat à faire derrière mon écran, enfin, des choses comme ça. Mais en tous les cas, l'enfant, lui, qu'il prenne sa trottinette, ce qu'il veut, mais dehors, quoi. Alors que c'était interdit, il a fallu faire un rappel à l'ordre. Bon. Et je ne sais pas non plus, je ne sais pas si tous les enfants entre eux, et surtout par rapport aux âges aussi, je ne sais pas si tous les enfants, ils ont eu peur, ils ont compris, bien sûr, mais je ne sais pas si tous les enfants ont pu discuter, ont pu faire sortir leur peur. Alors, quelque chose m'a touchée également, c'est lorsque j'ai entendu également, je reviens sur cette radio, j'ai entendu l'interview de jeunes enfants sur leur ressenti. Et là, franchement, je me suis dit, avec un peu quand même de serment, je me suis dit, est-ce que tous les enfants dans toutes les sociétés ont la possibilité, comme ceci, de s'exprimer ? Je ne crois pas, et ça ne fait pas les mêmes sociétés, du coup. C'est bizarre, parce qu'avant de donner cette réponse, il y avait déjà une amertume. C'est à qui il faut reprocher que l'enfant ne s'exprime pas ? Aux parents, à la société, qui est normalement peut-être à l'écoute de l'enfant, et façonner l'enfant pour qu'il puisse s'exprimer tranquillement et sereinement ? Alors, je fais une petite parenthèse sur cette question d'exprimer, de ne pas s'exprimer, parce que souvent on a dit, les parents, les réunionnais, les réunionnais n'ont pas du tout, n'ont pas beaucoup accepté pas mal de, comment dire, d'enquêtes et de travaux venant de chercheurs et d'enseignants de la réunion, de l'université, parce que certains écrivaient et disaient que les enfants ne mangeaient pas ensemble, avec les parents à table, donc ils n'avaient pas de conversation, donc ils ne partageaient pas, et pas ceci et pas cela. Je veux dire, c'est un a priori. Donc, ce que je voulais dire, moi, ce n'est pas en termes plutôt de... Les enfants à la réunion, comme partout, d'ailleurs je pense, à moins que vraiment ils soient... Bon, non, non, vous ne parlez pas, parce que ce n'est pas... Voilà, ce n'est pas... Ce n'est pas vous de parler aux plus âgés. Les enfants parlent à leurs parents, bien sûr qu'ils ont... Bien sûr, mais ce que je... Moi, ce qui m'a touchée, c'est de dire, quand on a... Où est la place des émotions ? Pourquoi ? Où est la place des émotions ? Parce que... Accepter son émotion, bonne ou mauvaise, hein, le... Si elle est mauvaise, sans un passage à l'acte, c'est quand même accepter que l'individu, il se trouve... Il se trouve là, dans une certaine situation, face à... Enfin, dans un rapport particulier avec son environnement. Eh bien, c'est en ce terme que je veux dire que... a-t-on demandé à l'enfant « Est-ce que tu as eu peur ? » Non. Est-ce que... Ou je ne sais pas. Et surtout, surtout dans un espace, on va dire, plutôt... Un espace public, puisque c'est la presse. Et là, il s'exprimait et c'était... Et alors, c'était, comment dire, c'était très bien fait. Donc, il se sont... Du coup, il y a eu cette... C'est passé, justement, de la question du virus tel qu'il a été vécu. Il y a eu ces enfants qui ont dit, « Moi, j'habite d'une maison, un grand jardin. » Ça s'est bien passé. Le vote qui a dit, « Moi, j'habite à tel endroit. » La ville, on dirait une industrie parce qu'il y a des cheminées partout et j'habite dans un immeuble de 13 étages. Vous voyez, ils ont expliqué... C'était présenté les différentes façons d'être confiné. Et chacun, malgré tout, a donné sa façon de... A donné, comment dire, ses sentiments, a exprimé ses sentiments et a expliqué comment il a vécu. Et je ne sais pas si on a l'occasion de dire nos sentiments assez facilement à La Réunion. Ou alors, il faut se dire peut-être... Mais, bah oui, je ne sais pas. Non, je ne voudrais pas généraliser parce que ce n'est pas une bonne chose non plus de toute façon. Mais il faut se rendre compte qu'il y a des personnes qui parlent facilement. Aujourd'hui, il y a une génération qui font des câlins, qui le font à tout bout de champ parce que c'est une façon d'être. Et puis, il y a aussi les cas où entre des personnes d'une même famille, il n'y a pas un petit mot gentil. Pas parce qu'ils ne le pensent pas ou ils ne le ressentent pas parce qu'il n'y a pas eu cette habitude-là, que personne n'a montré, n'a déclenché le fait. Et ça, c'est une réalité aussi dans des familles, surtout les familles les plus modestes. Oui, voilà, c'est ça. Quel que soit... Ça n'est pas, je veux dire, ça n'est pas la caractéristique de la famille modeste, loin de là. parce qu'on a vu du coup que ça donne, dans certains milieux, ça donne lieu à, comment dire, à des talents musicaux ou autres, enfin, plein de choses. Ils s'expriment à travers différentes formes artistiques. Mais c'est vrai que dans des milieux modestes, il y a, avec peut-être de vulnérabilité et de précarité, il y a peut-être plus de difficultés à établir une relation bienveillante des individus entre les individus, quoi, je ne sais pas. Il y a quand même pas mal de choses quand on dit en famille modeste, parfois, le fait d'être face à des problèmes économiques, financiers, de ne pas vouloir impliquer l'autre, de garder la distance, de vouloir protéger, ça fait quand même beaucoup de choses que la situation, que le virus a aussi, j'allais dire, donner une autre dimension. Oui, tout à fait. C'est pour ça que je reviens, je dis que c'est difficile d'en parler, parce que dans cette question-là, il y a bien sûr la notion de l'individu dans le collectif, comme on dit, et bon, ça lâche l'empreinte, bien sûr, à un enseignant disparu, mais c'est vrai, je veux dire, d'autres l'ont dit également, et la notion du collectif dans l'individu, chez l'individu. Et donc, il faut vraiment, pour pouvoir en parler, synthétiser, il faut vraiment être, avoir été, enfin, je pense qu'il faut vraiment être sur le terrain et comprendre. En tout cas, c'est ce qu'on a compris, pour dire à tous, surtout ne pas généraliser, parce que les cas sont très différents. Oui, tout à fait. Par contre, je voudrais quand même, si vous le permettez, je voudrais dire une chose, c'est que, ce qui m'a aussi frappée, c'est que pendant le confinement, on ne voyait pas, on n'a pas vu beaucoup de, beaucoup de, comment dire, de personnes sans domicile fixe, là, donc, dans les rues, il y en avait, bien sûr, une ou deux, malheureusement, qui étaient là, un petit peu, à se demander, qu'est-ce qui se passe, pourquoi, d'un coup, il n'y a plus personne. Auparavant, c'était eux qui étaient un petit peu étranges, au sein de cette foule. Là, maintenant, c'est plutôt la foule qui devient étrange, puisqu'elle a disparu. Et, eh bien, avec le déconfinement, il y a eu ce retour, comme si, voilà, plus déconfiné, plus de solidarité, et, ça repasse inaperçu, quoi. D'accord. Non, j'entends ça, et effectivement, j'allais dire, à situation exceptionnelle, posture exceptionnelle. Et lorsque, mais le problème, c'est que là, on n'est pas sorti, on n'est pas sorti de cette posture exceptionnelle. Et on voit quand même, dans la rue, on voit que les gens n'ont pas retrouvé leur posture d'avant, n'ont pas retrouvé, n'ont pas retrouvé leur sérénité, et que ça continue. Et même, lorsque le 10 juillet s'arrêtera à l'urgence sanitaire au niveau national, le traumatisme ne va pas disparaître comme ça. – Oui, je suis d'accord. Et effectivement, il faudrait en parler tant sur le plan collectif que sur le plan individuel. Or, il me semble que souvent, pour faire rapide, pour faire, comment dire, avec peu de moyens, eh bien, on va travailler les deux en même temps, et on va mélanger les deux, et on n'aura peut-être pas trop de solutions totalement efficaces. – Parce qu'une des choses qu'on n'a pas fait pour l'instant, on n'a pas... Personne n'a dit qu'au sortir de ce confinement, il y a un traumatisme. Donc, on n'a pas identifié le traumatisme, ce qui est déjà quelque chose qui va peser. Et surtout, si on n'en parle pas, ce traumatisme va devenir quelque chose qui va s'intégrer dans chacun d'entre nous, et après, pour le ressortir, pour en parler, ça ne va pas être simple. – Oui, on parle plutôt de crise. – On ne va pas parler des traumatismes. – Et on parle surtout d'économie. – Et voilà. Et l'humain, n'empêche que sans humain, je ne sais pas, les machines le marquent. – Il n'y aura pas de crise économique. Merci, Patricia Jatteau. – C'est bon. – On va faire une pause. On se retrouve juste après. – Merci. – Merci. – Merci. – Merci. – Merci. – Merci.